Salut à tous mes amis, mes suivants ce mouvement, je m'adresse à tous mes amis du Facebook, à tous ceux qui sont abonnés à Facebook, alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous, d'abord pour donner mes motivations sur cet événement que j'organise, cet événement d'abord au profit des malades et handicapés, je suis moi-même handicapée, j'ai besoin d'aide, depuis 2007 j'ai eu un accident, aujourd'hui nous sommes en 2014, et jusque là je fais des efforts pour pouvoir vivre ma vie étant handicapée, avec le soutien de ma mère, qui est toujours à mes côtés, qui se bat pour pouvoir m'aider dans les soins. C'est pas facile, c'est vraiment difficile parce que être handicapée ça demande beaucoup de moyens, c'est pourquoi j'ai demandé de l'aide au gouvernement, et jusque là j'attends le retour. Mais comme on le dit, la vie ne s'arrête pas, il faut toujours vivre, pour pouvoir réaliser ses rêves. J'ai un rêve, j'ai une envie, déterminée, d'aider les autres. C'est-à-dire, c'est vrai que moi-même je demande de l'aide, ça fait rire parce que moi-même je demande de l'aide, et je veux aider encore les autres. Mais ça c'est bizarre, mais je vais vous expliquer, parce que je vous dois des explications quelque part, pour que vous puissiez comprendre mes motivations. Effectivement je demande de l'aide, pour qu'on puisse me trouver une prise en charge, mais à côté de ça, j'ai vécu des moments difficiles. J'ai traversé le chou de Yopougon, le chou de Kokodi, la clinique pour l'indénier, HMAR, l'hôpital militaire, l'hôpital général de Portboué. Et j'ai visité beaucoup d'hôpitaux. Je me suis fait hospitaliser plein de fois. Ça veut dire que j'ai appris et j'ai vu des réalités que ceux qui sont dans la rue ne peuvent pas voir. Parce que j'ai fait, disons j'étais avec ces malades là-bas, dans les hôpitaux. C'est pourquoi, même si je n'ai pas le moyen de pouvoir me soigner moi, mais je pense qu'avec les bonnes volontés, ils pourront m'aider à venir en aide à ces personnes-là. Je parle de zéro franc. Je vais dire zéro franc. Je n'ai rien pour organiser cet événement. J'ai juste l'aide des personnes qui ont décidé de me soutenir, de me polir. Que ce soit le lieu, que ce soit en tout cas de l'organisation. Vraiment, je reçois de l'aide. C'est pour dire que tous ceux qui m'aident aujourd'hui, vous voyez surtout de moi, ce sont des personnes qui m'aident à ce que l'événement puisse aboutir. Donc c'est pour vraiment vous rassurer que je fais ça parce que quelque part, j'essaie de ton vie là, d'aider. C'est vrai que moi-même, je demande de l'aide. Mais la vie ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas là. J'ai envie d'aider. Je n'ai rien. Mais j'ai Dieu. J'ai Dieu avec moi. Et j'ai vous aussi avec moi. Parce que c'est vous qui allez m'aider. Parce que c'est vous qui avez décidé de m'aider. J'aimerais au passage saluer Fatime Sidibé, qui a décidé de me soutenir dans cette organisation. Merci beaucoup à toi ma grande soeur pour le soutien que tu m'apportes. Merci à toutes les boutiques qui ont décidé de s'associer à cet événement. Skova Boutique, Nessa Shop Online, Fabuleuse Boutique, Hamza Design et Jean Bass. C'est vous dire qu'ils sont tous là pour m'aider. Donc vraiment, tout ce que je demande, tout ce que je vous demande, c'est de prier pour moi. C'est de me soutenir. Parce que moi-même, en attendant que le gouvernement me vienne en aide. Je vous remercie et j'espère que ces explications pourront vraiment vous faire comprendre les motivations que j'ai aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et bénisse l'événement et bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Merci.